... Voilà, Innocent Olenga, vous avez posé la question sur les réfugiés congolais menacer des refoulements. Je crois d'abord, je ne sais pas si vous observez avec moi, mais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus normalement autour du président Kagame, parce que depuis que le monde entier a vu ce qu'il fait, nous avons démontré notamment à travers les livres blancs, les rapports des experts est venu confirmer l'agression de la RDC, j'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement, parce qu'il ne se passe plus un jour sans qu'il ne tienne des propos qui sont assez dangereux et qui concernent la République démocratique du Congo. Mais il y a des points que nous, nous devons rappeler. Premièrement, il y a plus des réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements, les deux chefs d'État étaient là, à Rwanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Je peux vous donner des chiffres à titre indicatif parce que du côté congolais, ce travail a été fait. Les chiffres au 30 novembre 2022 disent qu'il y a à peu près 77 000 réfugiés congolais au Rwanda qui sont du fait des agissements du gouvernement rwandais. Parce que, souvenez-vous qu'en mai 2021, lors de l'éruption, les Congolais qui s'étaient réfugiés de l'autre côté n'ont pas voulu rester un seul jour de plus. Et ils sont tous rentrés. Souvenez-vous, c'est récent. Et donc, il y a ces réfugiés qui sont là-bas qui, malheureusement, sont instrumentalisés pour des fins politiques. Quelquefois, c'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative de récul sur le sujet, il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions des pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, ils voudraient que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Deuxièmement, aujourd'hui, il ne faut pas que nous soyons distraits. Derrière le président de la République, nous travaillons à défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, nous sommes engagés et vous avez suivi tous les communiqués qui sont sortis dans le processus de l'Ouanda où chacun a ses responsabilités. Il ne faut pas que le Rwanda se dérobe de sa part de responsabilités parce que sur la question des réfugiés, nous nous sommes disposés à accueillir nos frères. Évidemment, nous devons faire le travail des contrôles, c'est procédural pour nous assurer que derrière les réfugiés, nous connaissons les méthodes, qu'il n'y ait pas des gens qui viennent. Et de ces points de vue, nous, on a fait notre part qu'ils fassent à l'heure. Quid des réfugiés rwandais en République démocratique du Congo ? Ces réfugiés qui, pour lui, sont tous devenus FDLR, force négative. Encore que nous, nous ne ferons jamais comme lui parce que nous, nous sommes hospitaliers et disposés. Est-ce qu'on peut imaginer ce que serait devenu le Rwanda en 1994 si la République démocratique du Congo avait fermé ses frontières ? Si nous avions ouvert nos frontières à cette époque ? Mais ce n'est pas parce qu'il y avait une démande de la communauté internationale pour des besoins humanitaires. Et depuis, nos malheurs ont commencé. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'il fasse semblant pour ignorer sa responsabilité dans la crise en RDC. C'est démontré depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous, nous sommes engagés dans un processus qui, pour nous, est le plus important, reconstruire notre appareil sécuritaire. Nous avons souscrit à une dynamique qui nous permettra d'arriver à la paix. Et nous voulons, nous, arriver à cela. ... Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs C'est parti. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est la décision de la Générale pour les réfugiés de l'Etat. La Générale a été érucée par les volcans. La Générale a été érucée par les volcans. La Générale a été érucée par les régions de l'Etat. La Générale a été érucée par les volcans. La Générale a été érucée par les vier lois de l'Etat. La Générale a été érucée par les expôsteres làs. La Générale a été érucée par les éputés par les régions décrivues. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.